A 44 ans, Alessandra Sublet livre tout. Elle se confie, sans filtre, dans son livre Jean-Mère de Cendrillon. Elle y évoque notamment ses premiers pas à la télévision, son expulsion des États-Unis ou plus récemment, son divorce avec Clément Miseré, le père de ses enfants. Les faits sont là. Lui et moi sommes parfaitement conscients que la voie est sans issue. Il faut se rendre à l'évidence. L'amour cesse d'envoler ou du moins, il ne suffit plus à colmater les brèches et il faut savoir se séparer, écrit l'animatrice dans son livre. Pendant un temps, le couple a cohabité malgré le divorce avant de se séparer complètement, très récemment, lorsqu'Alessandra Sublet a choisi de partir vivre dans le sud. Ce déménagement me permet de me séparer de corps avec le papa de mes enfants. Jusqu'à présent, nous vivions toujours ensemble malgré notre divorce. Désormais, nous sommes dans un schéma plus commun avec chacun une semaine sur deux de garde. Il est important de courir vers son bonheur. Les gens qui ne savent pas faire de choix se retrouvent souvent dans une vie inconfortable explique-t-elle. Alessandra Sublet discrète sur sa vie privée et si Alessandra Sublet a choisi de partir dans le sud sans ses enfants, elle ne les oublie pas pour autant comme cela a pu être mal interprété par son entourage. Mes deux enfants sont le plus beau projet de ma vie personnelle, tout se construit autour d'eux, mais de façon suffisamment ouverte pour que je ne sois pas perdu le jour où ils s'aigniront explique-t-elle dans les colonnes du magazine Nous Deux. Côté cœur, tout juste séparée de Jordane de Guen, avec qui elle a vécu une histoire d'amour pendant deux ans, Alessandra Sublet refuse de se dévoiler. À la question, êtes-vous amoureuse, l'animatrice répond à nous deux, s'y estimons Jardin Secret. Mais vous savez, ce n'est pas le fait d'être amoureuse qui me rendra heureuse. Ce qui me rend heureuse, si est-il d'accomplir au jour le jour le chemin des choix que j'ai fait conclue-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada